On a une nouvelle compétition européenne et l'équipe qui remporte cette étape de l'Open Tour obtient son ticket directement pour aller en Italie et porter les couleurs de la France. C'est pour l'Euro Cup, alors il y a une petite phase de qualification avant et l'équipe qui remporte aujourd'hui va faire les phases de qualification, s'il se qualifie, c'est tout frais payé au frais de l'ESL pour l'Euro Cup, comme celui-là dit en Italie. C'est plutôt classe, mais l'Open Tour globalement c'est quoi ? Vous jouez avec vos potes, vous êtes très fort, vous vous inscrivez. Je pense à vous désinscrire si vous n'allez pas pouvoir jouer pour faire de la place aux équipes. Vous gagnez des points de façon individuelle et pour votre team afin d'être classé, bien sûr, vous gagnez des skins coffre et clefstech, petit pack même si vous perdez tout, mais si vous allez assez loin, vous pouvez avoir jusqu'à 5000€, ce qui fait à peu près 1000 kebabs pour votre équipe globalement à répartition entre les joueurs, plus coffre et clefstech, bon plein de trucs, cool. Mais ce qui est intéressant ce côté système de points, puisque ainsi vous avez un score pour votre team, vous savez où vous êtes en termes de tournoi français, d'équipe française, et pourquoi c'est important ? Parce qu'au mois de novembre, on aura LFL contre l'Open Tour, et ça, ça va être intéressant parce qu'au mois de novembre, forcément, ça va être les huit meilleures équipes de l'Open Tour face aux huit équipes les plus pétées de la LFL ou les huit meilleures équipes de la LFL. Vous voyez ça comme vous voulez, il n'y en a que huit de toute façon. Et il est tout à fait envisageable qu'on assiste à quelques petites fessées. À l'occasion de ce rendez-vous, je pense que les choses vont s'actualiser. C'est une très très bonne chose de voir un petit peu les deux niveaux se brasser. D'ailleurs, du côté de la LFL, on sait que ça va aussi beaucoup changer, puisque avec l'arrivée de la Ligue 2, on va passer non plus à huit équipes, mais à dix équipes au sein de la Ligue 1. Donc forcément, il va falloir aller recruter. Et bien évidemment, quel meilleur vivier de talent que celui de l'Open Tour pour aller chercher les nouveaux prétendants, les nouveaux représentants de la France ? Du coup, bien évidemment, le rendez-vous de l'Open Tour est extrêmement important pour prendre la température de notre pays, de constater qu'on est toujours un terreau extrêmement efficace. Le meilleur, bien sûr, on rappelle, c'est quoi l'Open Tour ? Ça a été Lunari, victorieux, Lunari, victorieux, BTL, BTL. Et là, la dernière fois, c'était Easy Dream. À chaque fois, les équipes gagnent deux fois. Donc en théorie, aujourd'hui, ça devrait être Easy Dream aussi. Une deuxième fois, il restera la septième étape pour départager tout le monde, puisque les BTL restent premiers en termes de classement global. Grâce au système de points dont on vous a parlé, bien sûr, vous commencez à comprendre un petit peu le principe, vous êtes habitués de l'Open Tour. Tu veux bien te parler de la Ligue 2 de la LFL, puisque cette Ligue 2, on rappelle, ce n'est pas parce que vous êtes premier Open Tour que vous serez en Ligue 2 LFL ou autre. C'est sur dossier, comme la Ligue 1 de la LFL l'année dernière. Vous envoyez un super dossier à Riot. Je ne sais pas exactement où ça en est. On n'a pas d'infos, je dois vous avouer à ce niveau-là. Mais dossier, c'est-à-dire dossier sportif, dossier financier aussi, parce qu'il faut pouvoir subvenir aux besoins des joueurs. Dossier sportif, c'est-à-dire que si votre structure a gagné quand même l'Open Tour, ça fait un petit bonus pour dire, voilà, cette structure-là, ils savent gérer des joueurs, ils savent faire du level. Bref, tout est à gérer. On verra ici les 13U face au Easy Dream. Match très important, puisque du côté des 13U, ou des 13U, je ne sais pas trop comment on va dire ce groupe-là. On les appelle les 13. Les 13, allez, ça va être les 13. Il y a parmi eux un joueur qu'on a connu au plus haut niveau de la scène française. Un joueur qui a fait des heures incroyables, puisque suite à son arrivée dans l'équipe, l'équipe est ensuite passée en LEC. Je veux bien sûr parler de Rosara. Évidemment, Rosara, le jungler que l'on connaît sur la scène française. Et oui, effectivement, tu sais présenter l'effet de la meilleure des façons, Gardum, alors que l'on assiste à la récupération des premiers piques. Et bien évidemment, malgré le passage de 9.17, Gardum, comment ignorer des champions tels qu'Akali, tels que Sylas ? Tu te poses la question. C'est impossible. C'est impossible, effectivement. Du coup, ban Kiana, Kate et Latalya. Enfin, ça va être YumYum, Xayah, ainsi que Syndra. Du coup, Akali, Sylas, Draven, pour foutre de grosses patates. La Fleur qui n'est pas là pour épiler des Kiwis. Et puis, le Draven. Alors là, il y a le Gouam, éventuellement, à aller chercher pour mettre des bâtons dans les roues du lanceur de H, qui va être joué par la Fleur. Par contre, on a surprenant Skyrim. Éventuellement, merci, Gardum. Alors, ne vous en faites pas. Petit souci, vraisemblablement, au niveau de la draft. On va rapidement retourner dans le lobby. Mais j'ai hâte de voir ce que vont fournir les 13 utopiques, ici. Parce que c'est une équipe qui est assez récente, qui a été formée il n'y a pas longtemps. D'après les quelques messages de Rosara, ça a l'air cool. Je connais un peu moins les autres joueurs, mais s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils se sont hissés au niveau, au moins, du top 16. Voilà, tant que dis-je top 16, pardon. Top 16 français. Il faut bien commencer quelque part. Mais c'est déjà pas mal. Non, non, top 8, top 8. Non, c'est bien ça, top 8. Top 8 à faire. Tout bien. Effectivement, une fraîche line-up que l'on va pouvoir observer. Et on va, face à Easy Dream, de toute façon, les vainqueurs de l'étape précédente, il n'y a pas de meilleur étalon de mesure, pour savoir où l'on se situe. Et ils ont tout à donner, bien évidemment, dans cette rencontre, puisqu'ils n'ont rien à perdre et énormément à gagner, puisqu'on le rappelle, pour cette étape de l'Open Tour, il y a la clé, il y a la qualification pour aller porter les couleurs de la France sur la scène européenne pour le tournoi un petit peu de Ligue 2, on va dire, des différents pays. Oui, c'est ça. Ce sera fin octobre, 30 et 31 octobre, exactement, ce tournoi, pendant ce qui est Paris Games Week, les Worlds. On approchera d'ailleurs loin des Worlds. Si vous n'avez pas encore vos places pour les Champions du Monde, vous ne pouvez pas encore les acheter. En tout cas, pas pour la France, ce sera à partir du 16 septembre. Pensez-y. Pour le reste, je crois que c'est déjà en vente pour les phases précédentes. Et s'il y a un événement qu'il ne faut pas rater, bien évidemment, c'est cette finale, parce qu'il n'est pas du tout inenvisageable d'avoir une équipe européenne pour la finale. Est-ce que tu imagines une équipe européenne remporter les Worlds sur la scène parisienne ? Genre G2 qui éclate SKT en finale. Incroyable. Donc surtout, prenez vos places et soyez présents. Ce qui est con, c'est que j'ai envie de voir gagner SKT juste pour que Faker ait une 4ème étoile et qu'on puisse se dire que ce joueur sera indétrônable à vie, même si LOL dure 100 ans. Je pense que tu ne fais pas plus que 4 étoiles. Déjà, 3, c'est ouf, mais 4 étoiles sera le seul unique joueur au monde à l'avoir fait. Mais si G2 gagne, enfin, G2, il joue à un League of Legends, mais qu'on n'a jamais vu avant, qui est d'un niveau qui est stratosphérique. Bref, on verra si les E-Dream peuvent atteindre au moins la cheville des G2. Kaisa qui va arriver dans les 13 utopiques. Ouais, finalement, ce n'était pas Draven qui était récupéré par E-Dream. On laisse l'option Kaisa qui pourrait être accompagnée d'un Alistar, d'ailleurs, sur la botlane, qui est Alistar qui fonctionne très, très bien. Ce que... Oh, ce sera Rakan, finalement. Ce que j'attends du côté E-Dream avec ce Varus, peut-être ce serait le Tamkench pour le mettre bien, pour le couvrir, parce que voilà, Varus est un champion qui manque cruellement de mobilité et qui peut se faire victimiser. Kaisa Rakan, ça peut être costaud, attention. Alors, Lee Kaisa, le parfait un peu compliqué et ce sera un trèche pour Nolan. Nolan qui est un joueur qui fait énormément de calls. Très dynamique, Nolan. Il faut le savoir, il a un trèche qui est plutôt balèze. On ne peut pas le négliger. 13 up, c'est rigolo parce que 1 up, dans les jeux vidéo, c'est une vie globalement. 13 up, ça fait aussi comme s'ils avaient 13 vies. Donc, il y a un chat et 4 joueurs. Certainement, ouais. Certainement, seconde phase de pen qui signifie, bien évidemment, le pic de confort de Rosara, Lee Sin, qui va être supprimé. C'est qu'il le jouait beaucoup. Je crois qu'il jouait aussi beaucoup à Sejuani à l'époque où il a joué avec Misfits. Il y avait beaucoup de Sej. Il y a eu 830, je crois. Non, attends. C'est 310 qui avait 3, mais je ne sais plus. Sej, on peut peut-être, on risque d'en voir un petit peu moins avec ce patch 9.17. Il y a des options qui sont peut-être plus intéressantes. En tout cas, la Cassio de Tukou, il va être supprimé. Ça, je pense que c'est un excellent pari. En même temps, Tukou, tu veux lui supprimer quoi ? Tu dois tout supprimer à Tukou. Il y a le Rundle, il y a la Cassio. Il faut la supprimer ses mains, c'est plus simple. Ben voilà, j'en parlais de la Sejuani, on va quand même la supprimer. La Sejuani du jungler des 13 up. Ben, parce que là, il peut y avoir le Silas qui est directement dans les mains de Bluezy aussi. C'est une possibilité non négligeable. On peut très bien mettre une Akali Silas sur la midlane. Il y aurait quand même un petit intérêt, ça aurait un goût de Niski Jensen. Ouais, c'est un match-up qui est très très intéressant. Après, ce qui peut faire la différence, c'est au niveau des maîtrises qui ont été choisies. La régénération, la volonté, à quel point et comment il l'exploitait. Mais dans tous les cas, Akali contre Silas c'est toujours très intéressant à suivre. Et entre les mains d'un joueur comme Tukou, il y a de belles choses à voir. Oh, attends, il y a Trox qui est passé à la trappe. Karma aussi qui est passé à la trappe en soi. Pourquoi pas, Karma au niveau de la top lane sans doute pour Vince, ce qui laisse toujours planer le doute sur ce Silas où est-ce qu'il se jouera. Et du coup, on garde évidemment du côté d'EasyDream la possibilité de flex afin de pouvoir counter mid lane. Il y a Su... Oh, c'est peut-être un peu présomptueux mais après, un leash et peut-être un joueur incroyable de Suu N20, on ne sait pas jamais. J'avoue que t'as un Rakan, t'as du bump maintenant. C'est une équipe squishy. Qui peut faire mal, qui peut être super clutch mais c'est squishy, c'est lock. Le Gragas, il y a Suu est tout à fait récupérable pour les 13. Passe à Varus, à Trèche, à Karma. Ça peut être un combo qui peut être gagnant. Et j'aimerais beaucoup voir Rosara partir sur Gragas dans la situation en l'état. Allez, on lock ce Gragas, on fait plaisir à Glopo, voilà. Et la réponse avec l'EasyDream. On va piquer la top lane, Atrox reste disponible pour affronter a priori cet Akali. Quelle serait la meilleure option ? Il y a pas mal de choses. Il leur faudrait l'initiation. Ils ont besoin d'un tank qui peut initier. En vrai, je verrais bien... Ah non, ce sera Karma top. J'avais oublié le pic de Karma. Donc c'est la mid lane, c'est Tukouille que l'on met à l'honneur puisqu'on lui permet de prendre son champion dernier. Et finalement, cette Karma sur... Ah non, ça peut être Renek mid. Ça peut être Renek mid. Ça peut être Renek mid. C'est tellement agressif. Tellement agressif, Tukouille sur Renek. Ça nous promet de très très belles choses pour ouvrir cette première game de cette sixième étape de l'Open Tour. Installez-vous confortablement parce qu'on va avoir du spectacle. C'est certain. A little Tuk dans la place. Gragas yassuio d'un côté, Renek mid de l'autre. Moi, je suis content en fait de voir les 13 up. Il y avait 7 up, il y a 13 up maintenant. Pourquoi pas ? Mais c'est des joueurs qui sont à découvrir pour moi et c'est aussi l'Internet Open Tour. Ils sont arrivés jusqu'ici donc pourquoi pas ? Je veux voir ce qu'ils peuvent nous proposer parce que là, on est face à une des meilleures équipes qu'on est sur la scène sub-top-fr tout simplement. Mais je pense vraiment Easy Dream, vous les mettez en LFL, ils font un bon score. Pareil du côté de BTL, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte au mois de novembre. Après le mois de novembre, le truc c'est que t'as plein d'équipes LFL qui n'auront pas joué depuis le temps parce qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien pour l'LFL à part les Europa de Masters qui arrivent très bientôt d'ailleurs. On rappelle, les Vitality sont en play-in, les LDLC sont directement dans l'event et il faut attendre après t'as le mois d'octobre ou fin octobre t'as la Coupe de France. Mais bon, les équipes LFL n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et du coup, pour le mois de novembre, ça pourrait être très surprenant. Entre Kasselok, Akali top, Gragas jungle, Yasuo, mid lane pour Unleash face au Renec Tuntuku, il y a noté, Kaisa Rakan au niveau du bot. Bref, beaucoup de bums du côté des Utopics. Et en face, le beau Karma, Sylas, Renec, Varus et Thresh. Des phases de lane qui sont incroyables à quoi réaliser. Là, Easy Dream, c'est quand même une draft qui est assez audacieuse dans la mesure où on a de quoi mettre du rythme rapidement dans la partie. Par contre, si jamais le plan de jeu ne fonctionne pas et ne brille pas dans le mid game, on peut commencer à être un petit peu à court de munitions lorsque le lead game pointera le bout de son nez. Là où en face, t'as une Kaisa, t'as un Yasuo, t'as une Akali qui peuvent faire le taf. Donc, c'est à Easy Dream d'être à l'initiation, de créer le rythme, d'être la maîtresse du tempo de la rencontre. Mais on sait qu'ils ont la connaissance, ils ont le talent pour l'arriver. En théorie, Easy Dream, ouais. Easy Dream, c'est vraiment du très très gros niveau. C'est du lourd. C'est du lourd mécaniquement. C'est du lourd aussi en termes de macro. Ah, bonjour. Alors, ceci, c'est ce qui permet de dézoomer, de vous faire de l'Obs. C'est un niveau incroyable. Parce que oui, nous avons la chance sur League of Legends comparé à d'autres jeux, d'avoir de l'Obs. On ne voit pas la souris à l'écran, de l'Obs de qualité, de l'Obs qui ne loupe rien ou presque, en tout cas, selon les moyens, selon le nombre d'Obs que nous avons. C'est assez ouf. C'est assez ouf. En tout cas, Vince Lafleur qui était en début d'année avec Vulca, Sangleur et Bloody du coup, qui étaient chez les... Ils ont gagné Colmarisport Show et c'était les Unfazed. Parle-moi, Konix à l'époque, c'est devenu Unfazed. Après, en gros, les joueurs étaient un peu les mêmes. Donc là, on récupère Vince, Bloody Lafleur. Ducouille ! Qui a fait beaucoup de choses. Il avait fait Pionzo Rift à une époque. C'est l'ancienne équipe GenSide, entre guillemets. Il a ensuite fait l'AMIF l'année dernière et c'était devenu après l'AMIF Supremacy. Et Nolan, qui lui aussi avait fait l'AMIF comme équipe. Bref, on a du jeune joueur, on a du joueur d'expérience aussi. Les jeunes joueurs ici sont Tukouille et Nolan majoritairement. Tukouille le plus jeune. Et en face, Rosara, ça devient un petit vieux joueur maintenant de la scène. Un petit vieux joueur. Mais pour la scène française, c'est un peu comme Ator. Il est retraité un peu de l'e-sport, pas loin. Attends, je crois que... Il s'est plus ou moins retiré. Je crois qu'il était dans une équipe. Ils jouent, ils jouent, là. Attends, c'est les... C'est pas les Alpha Slayer. Eux, c'était les Wii. Je crois que c'est ça. C'est les Wii... Attends, les Wii... Non, ça c'est l'équipe de Salut à Tous, pardon, et de Shox. Je l'ai vu, Ator, il va être... Ator, c'est les Eliandras actuellement. Voilà, Eliandras e-sport. Ils continuent à jouer. C'est compliqué d'arrêter LOL, bien évidemment. Il y a toujours un moment où tu stoppes et un moment où tu reviens à League of Legends. Forcément. C'est comme quand tu dis « Bon, je vais arrêter le sucre, je fais un régime. » Et généralement, quand tu reviens après une pause, t'es meilleur. Oui, bah t'as plus la vision un peu que tu peux avoir de dégoût de jeu de l'avoir trop spammed et d'avoir une mauvaise expérience et tu redécouvres le jeu parce qu'en termes de jeu, c'est un très bon jeu. Et puis surtout, quand tu spammes beaucoup quelque chose, généralement, faire une petite pause après, ça permet de digérer ce que t'as appris. Et du coup, quand tu reviens, t'es meilleur. Donc voilà, pensez-y. Si jamais vous vous êtes spammed trop, j'ai fait une petite pause. J'ai joué le joueur, j'ai perdu ma solo cure en 45 minutes. Et généralement, ça fonctionne bien. En tout cas, voilà, la première game qui va pas tarder à démarrer. Gardoum, est-ce que tu as un petit pronostic même si a priori, bon, on a quand même... 25 minutes. Ouais, voilà. C'est ça. Normalement, ça devrait pas durer trop longtemps s'il joue bien leur condition de victoire. Mais après, il est utopique, on va aller découvrir. C'est ça. C'est ça. En face, il y a un late game qui est excellent. Gragas, ça peut mettre énormément de rythme au début aussi. Et puis, c'est Rosara. C'est pas n'importe qui qui le pilote. Voilà, c'est là où je me pose la question. C'est Rosara. Attention. C'est-à-dire que tout est possible avec Rosara. J'ai déjà vu faire des merveilles, vraiment. Je l'ai déjà vu, comment dire, faire des merveilles pour l'équipe adverse. Du coup, je ne sais pas. Wait and see. Moi, je suis très curieux. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. J'ai envie de découvrir de nouveaux joueurs justement parce que les E-Dreams, c'est bien, on les connaît, ça commence à être un petit peu old school et tout. Enfin, c'est l'Utopic, c'est une nouvelle structure. Donc, peut-être une structure qui va se dire tiens, on veut peut-être taper la LFL après et tout. Donc, ils ont des choses à prouver clairement là où les E-Dreams, est-ce qu'il y a beaucoup à prouver ? Bah non, ils doivent prouver de la régularité sur le temps de l'E-Dream. Ce qui n'est pas toujours facile sur SNFR. On a connu à une époque, justement, de cette partie, les joueurs tous les deux mois échangeaient d'équipe à chaque land, tu avais juste des mix et autres. Très peu d'équipes qui restaient ensemble. On a eu du coup, les Gamers Origins à une époque qui avaient pas mal roulé sur la scène, les LDLC, des trucs comme ça qui se tiraient un petit peu la bourre. Ça s'est stabilisé, notamment l'année dernière avec l'Open Tour, c'était un début, parce que l'Open Tour l'année dernière, on rappelle, c'était uniquement en LAN. Il y avait des avantages, inconvénients, avantages, tu vois tout le monde et je trouve que le contact avec les joueurs était très important et très sympa. Inconvénients, les différents soucis techniques de LAN, mais il fallait lancer le projet un petit peu d'une scène FR structurée. Cette année, c'est la LFL. L'Open Tour qui est un peu plus simple à gérer, on évite les soucis techniques, mais on a plus contact avec les joueurs. Les LAN existent toujours, bien sûr, et les LAN, il faut savoir que les équipes LFL ont le droit d'y participer, là où les équipes et joueurs LFL n'ont pas le droit de participer à l'Open Tour. Mais en Open Tour, on a eu des stars, on a eu Soaz la dernière fois, par exemple. Oui, c'est vrai, Soaz qui a d'ailleurs éminemment perf avec Lunari, ça s'est très bien passé. C'est là qu'on voit que c'est de plus en plus un jeu d'équipe et tu peux de moins en moins 1v9, encore une fois la preuve. Mais c'est vrai, on a de belles apparitions. À quel point Faker pour 1v9, c'est la question ? Tu imagines Faker en Open Tour ? Genre, c'est incroyable. Et là, tu vois Lutukui qui le solo kill. Avec Rumble. Ce serait tout simplement magnifique. En tout cas, les Easy Dream qui vont devoir aller chercher bien évidemment la domination dans cet early game pour faire parler leur composition, respecter leur condition de victoire et comme tu l'as dit, jouer à la régularité puisque à ce stade, il faut chercher à se lisser toujours dans le haut du panier. On rappelle que tout se joue en BO1 jusqu'à la finale. Donc pas du tout le droit à l'erreur. Il ne faut pas glisser et il faut tout assurer. Vont-ils en être capable ? La réponse dans quelques instants. Je leur souhaite on va bientôt le savoir et moi j'adore l'année prochaine la LFL Ligue 1 évidemment avec 10 équipes. Je voudrais bien betté les Easy Dream. T'entends ? Est-ce que t'entends ? Le public est tellement chaud, gloppo ! La clameur du public ! Attention d'ailleurs, Enva ici. Attendez, Vince dans le buisson. Vince qui ne touchera pas la flamme intérieure. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Ici, on va avoir de la stopwatch du côté de Rosara et de Senpai. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est que visuellement, elle n'est pas désactivée pour l'instant. Pas trop de soucis. Et au niveau des runes fondamentales, qu'est-ce qu'on a ? Conqueror, Predator, Fleet Footwork avec une cleanse d'ailleurs du côté de Unleash. PTA et gardien en face. Klepto, Conqueror, PTA, Létale Tempo et un aftershock. Par contre, on a très peu le son du jeu, j'ai l'impression. Nous allons essayer de voir ça avec nos maîtres techniciens. Le flash-in très agressif de Nolan qui va autoritairement priver le Karyadé de Trezu de son flash. Alors que Tukouille, on pouvait s'y attendre mais du rythme sur cette mid lane. Et tiens, on respect pour le moment Unleash. Ça va être compliqué pour Unleash ici. Ça va être très compliqué, je pense. Le match-up est clairement défavorable pour Lusasio. Mais bon, il n'est pas là pour gagner sa lane Unleash. Il est là pour ne pas la perdre ou la perdre le moins possible en tout cas. Et ensuite, attendre que ses petits copains envoient les adversaires en l'air pour les soulever. Il y a de quoi faire normalement. T'as le bump de Gragas, t'as le bump de Yasio, t'as le bump de Rakkan. Attention, la peine capitale qui touche directement à ce qu'on va aller pouvoir pour Nolan ici. Le fauchat, ça passe ! Senpa qui va tourner directement en France pour le kéterrexpé de la part de Nolan. Ensuite, Rosara qui arrive en back-up. La Fleur qui devrait succomber au coup de Haïku. La Fleur qui ne pourra pas s'enfuir. Ils ont été punis. L'Azidream extrêmement agressif là-dessus et ils ont disrespect. Le Gragas de Rosara qui a clair tout son bot side et qui a pu être au rendez-vous. Ceci dit, le premier sang a été pris par Nolan en fait donc ça va. C'est pas si mal pour les 13us là-dessus. C'est OK. C'est OK. Le truc, c'est que ça a coûté le flash de Rosara. Il faudra s'en méfier de flash en mon courant. Il a la prio sur la mid lane, le jungler d'Azidream. Il le sait. Il prend chasse son vis-à-vis. Rosara qui n'a plus de flash, on le sait. Du coup, on n'hésite pas à tout claquer. On investit massivement pour le prendre à partie et exécuter le jungler des 13us. Maintenant, c'est Unleash qui va devoir se séparer de son flash s'il veut rester en vie. Unleash, Unleash solide sur les appuis. Le snipe et il va garder son flash finalement. J'ai été médisant. Ouais, Rosara ici qui s'est un peu trop avancé et qui n'a pas à respecter les prios et forcément s'est puni très rapidement de côté d'Azidream. Nolan qui est d'ores et déjà sur la midlane. On ne perd pas de temps pour cette équipe. Là, le problème, c'est qu'avec son move, Rosara, il s'est pourri sa propre jungle et il a pourri aussi sa midlane. Malheureusement, ça coûte assez cher. Au top, c'est un match-up qui est assez difficile pour Enva. Ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il soit tranquille et puis on sait très bien qu'avant le niveau 9, le clear d'une Akali n'est pas incroyable. Allez, Bloody qui continue de se servir de la prio qu'il a sur la midlane pour aller prendre la formation au maximum face à Rosara. Et dans ce genre de match-up, il pourrait même chercher à jouer le Jungle Kingdom. On va voir. Rosara là qui prend un gros trade qui se retrouve midlife qui n'a pas de red buff donc qui est complètement désavantagé. Ça force la venue d'unleash pour aller sur la minimap. Tukouille qui ne prend pas la peine de suivre. Là, c'est un excellent travail que fait Bloody parce qu'il fait perdre énormément de temps aux midlaners, aux junglers des 13-ups et pendant ce temps, Tukouille, il est tranquille sur sa midlane. Et n'oubliez pas que... C'est pas fini, c'est pas fini cette invade, Gloppo. N'oubliez pas que les Easy Dream, ils ont tout leur temps à ce stade. Ils vont pouvoir continuer d'abuser. Aucune raison de se précipiter. Le blue buff qui va être ôté au nez et à la barbe du jungler des 13-ups. Bon. Et va Prozara il va falloir réussir à faire des moves après. Après, on a des combos qui marchent très bien du côté des 13-ups donc il n'y aura pas trop de problèmes normalement pour être clutch. Attention, la peine capitale s'est puni incertainement l'entretien phade de la part de Haiku ici, Nolan qui prend beaucoup dégâts à l'aftershock qui fait du bien. Haiku ! Il a un point de vie ennemi ! Mais quel est ça ta famille ? Alors il a quand même il a l'air d'avoir quand même une fine connaissance des mathématiques le support des 13-ups. Il faut le souligner. En tout cas, Nolan, on le voit très agressif. Dès qu'il a son cooldown, il cherche à proposer des grabs. Et on aime. Les Trechkis jouent comme ça pendant que tout couille. Une nouvelle fois, mais beaucoup de rythme sur le millénaire des 13-ups. Unleash qui subit. Regardez l'écart au niveau des CS. Unleash de Tuktuk. Forcément. Ce n'est pas marrant. Pour Unleash là-dessus, Tukui qui va pouvoir aller mettre de la vision éventuellement. Ou décale. Il y a déjà une pink. Je pense qu'en fait, Rosara ne supporte pas la pression des caméras. C'est peut-être ça tout simplement qui gâche le génie de ce joueur. On verra. Dominus disponible pour Tukui. Et au top, il y a toujours 3 stacks sur Vince. 3 petits sacs d'or. Déjà devant le monde, il va recall, ce qu'il va pouvoir acheter parce qu'il va revenir beaucoup plus fort. Enva qui a fait son petit retour avec un septembre empirique. Il faut du sustain, bien sûr. Il a beaucoup de creeps à récupérer ici. Ça pourra peut-être permettre à Vince de revenir sans téléportation. Et l'exaltation inquiète beaucoup. Enva qui ne va pas chercher à forcer le freeze. Il aurait pu éventuellement en jouant avec la vision dans les bush. On a le carapateur qui va apparaître both sides. Bloody qui est au rendez-vous. Il peut se servir encore et toujours de cette mid lane extrêmement dominante. Sa bot lane qui a un cale dessus aussi. Double slow push pour l'instant. Une avance confortable en termes de farm pour la fleur alors que le carapateur va être récupéré gratuitement par Bloody. et là, c'est le dragon des montagnes qui va commencer à devenir intéressant pour les easy s'ils veulent mettre du rythme. Les easy, en fait, ils se sont juste dit bon, écoutez, de toute façon, on n'est pas en finale donc c'est du BO1. Rappelons-le. Avant la finale, c'est full, full BO1 et on vous casse donc un quart, deux demi et la grande finale. Et pour le coup, ils sont des strates simples. On gagne les lignes, on gagne la game, on ne perd pas de temps. On ne perd clairement pas de temps. Ils ont raison, je pense. Rosara qui est au bon endroit au bon moment. Il a bien compris qu'il fallait être présent sur le bot side là-dessus. Il n'a pas son red buff. Et Bloody qui ne s'embarrasse pas. Il ne fait pas de politesse. Il pull le dragon. C'est celle de la prio qu'il a sur la mid lane, sur la bot lane et il semblerait que ce dragon soit bien parti pour être abandonné par les 13u. Ils ne peuvent pas réellement le défendre pour le moment. C'est beaucoup trop fort côté easy dream. Il y a déjà 1200 goals d'avance, même de kill bien sûr. qu'il soit mid lane 20 CS au bot. On a réussi à rattraper un petit peu le retard. Il ne faut pas oublier vraiment que les Utopiques ont une capacité de clutch qui est assez énorme dans cette game. Gassio, Gragas, Akali, Rakan. Ce combo-là peut tout changer et ensuite Senpai pourra juste venir gratter des kills histoire de revenir un peu dans la game et faire son taf. Ça peut prendre du temps, certes, mais sur un teamfight mal géré des easy dream, la game peut complètement partir à volo. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Regardez sur la minimap le roaming de Nolan qui va mettre un petit peu de vision sur la partie supérieure de la carte. Parce que là, le dragon a été fait. On approche tranquillement des 10 minutes. Taming, attention, l'engagement qui est fait ici, Bluezy, c'est pas mal du tout. On a réussi à placer la chaîne de corruption sur ce Rakan, mais Bluezy, il ne s'arrête pas la fleur directement qui va prendre le kill sur Aiko. On va essayer d'aller jusqu'au bout pour Senpai, peut-être un premier kill de récupérer. Enva sur le côté, sur la fleur, flash out de la part de Sevarus, mais ça ne suffira pas. Enva, le chase et le kill. Enva extrêmement agressif là-dessus. Comment il va en aller maintenant ? C'est bon, il y a du backup. on vient de couvrir et on sent qu'il faut les respecter les Utopiques parce que à la moindre ouverture, ils n'hésitent pas à s'engoufrer et à frapper lourdement. Un kill pris par cet Akali, un kill également pour Senpai avec Sakaisa. Et attention, c'est le genre de choses qui peuvent coûter cher ici, Trim. Eh oui, c'est clutch côté Utopique. C'est très clutch. Bon, ça fait du bien à finir évidemment sur sa lane, mais tu as besoin que ça te fasse du bien sur un perso comme Nikarmar. En général, c'est déjà naturellement tranquille. Un leash qui en profite, une plaque peut... Oh, il ne va pas gérer de la plaque. Quel dommage. Quel dommage, mais on va absolument récupérer la prio au niveau de la rivière. Le carapateur ici, on veut garder ça. Nolan qui va tenter de venir défendre dans l'arrivée de Tukouille. C'est après, il y a la peine capitale, ça touche instantanément. Le stun qui va prendre sur Rosara, plus de flash du côté de Rosara qui devrait sucouer sur le coup de Tukouille. Ça enchaîne le Dominus qui a été envoyé directement le slice de la part de Tukouille. Aekouille qui est en train d'essayer de s'enfuir, ça ne passera pas. Destruction des faibles et double kill. Ouais, double kill, ça fait très très mal. Récupéré par le Crocodile. Là, on va avoir une grosse domination du côté Easy Dream. Mais Unlish, il doit détester Rosara dès qu'il passe vers la mid lane. Ouais, ça fait mal. C'est vrai. Grosse domination qui va être exploitée pour aller peut-être gratter quelques plaques sur la mid lane ou alors jouer le héros de la faille. Les 10 minutes sont atteintes et c'est plutôt l'option vers laquelle va se tourner Easy Dream. Enva, agressif là-dessus. Qui est révélé. Par contre, Vince là qui joue un petit peu avec le feu. Vince qui bête qui va pouvoir prendre la lanterne salvatrice de son support. Le flay en arrière, le flash obligatoire. Le side step sera bon sur la peine capitale. Il n'y a pas encore d'ultimate pour Enva. Ça revient bientôt mais il faut attendre un petit peu attention ici. Unlish peut-être pourra faire des trucs sympas. Non. La soupir qui prop, Bluji par contre sous stopwatch sur le côté va essayer de s'enfuir. Senpai qui est présent lui aussi. Rosara qui est là. Et regardez Enva, ça y est, vivant mais pas pour longtemps. Senpai va venir gratter le kill. On va essayer d'enchaîner directement. Rosara qui bump. La fleur qui va tomber double kill pour Senpai. Triple kill peut-être. Oui. Triple kill de la Kai'Sa. Attention à cette Kai'Sa. Attention à cette Kai'Sa. Les Utopiques qui ne lâchent rien. Ils se battent sur tous les objectifs et ils vont pouvoir faire main base sur ce héros de la faille alors que la première brique sera quand même prise par tout couille sur cette botte laine. L'île talk. Et finalement, l'avance au gold aux 11 minutes n'est pas si grande au regard de... comment la partie avait commencé. Ce n'est pas incroyable. Je trouve que les Utopiques ici commencent à accélérer pas mal. Vraiment, ils trouvent les bons fights. Ils les jouent bien et surtout, il y a une Kai'Sa qui est faite. 4-1-2 sur cette Kai'Sa. 6 kills sur les 7. C'est un taf qui est incroyable qui a été freiné par Senpai. Ce n'est pas le seul, bien sûr, parce que du côté de Haiku et de Rosara, on a des scores sensiblement équivalents. Attention à l'héros de la faille. L'héros de la faille qui va être concédé. C'est dommage. C'est un doux cadeau offert de la part des Utopiques et des Dream. C'est dur parce qu'ils gagnent le teamfight mais ils perdent la première brique et le héros de la faille derrière. La macro Easy Dream. Travailler plus pour gagner plus. Attention. Attention Nolan, encore une fois, qui va forcer la client d'unleash derrière la rotation qui peut être proposée avec l'arrivée de Vince qui va se faire bump par le support des Utopiques qui ne vont pas pouvoir continuer le move alors que le héros de la faille a été invoqué sur la mid lane. Regardez sur la minimap, on a Tukouille qui rejoint ses coéquipiers et c'est un co-push qui va être initié sur cette mid lane. On veut de la tourelle, on veut de la tourelle du côté des Easy Dream et surtout des plaques. Des plaques, de l'or à foison qui pleut, Glopo. La peine captain de Nolan qui ne touchera pas une dernière plaque sans doute. La tour restera vivante mais voilà, c'est une tour qui est menacée maintenant plus beaucoup de gold à prendre ici. Je n'arrive pas à voir combien de plaques il reste au top. 4 ou 5 je crois. C'est vrai que ce n'est pas particulièrement bien cadré. Et merci beaucoup. il reste 3 plaques. Il reste 3 plaques. Ok. Merci bien. Alors, prochain dragon dans une poignée de seconde. Prochain point de rendez-vous dans cette rencontre. Avec un Renekton qu'on a tant efficace pour aller peut-être cancel cette Kaisa qui commence à être trop menaçante. La Senpai, c'est lui qui a la responsabilité de mettre les dégâts dans les fights à ce stade. Ce n'est pas simple à faire. Ce n'est pas simple du tout parce que tu as un gros Renekton face et une Karma. Ils peuvent essayer de te lock et 6 locks de Kaisa il y a. Mort du personnage, il y aura aussi bien sûr deuxième dragon infernal qui va être recommencé par l'Easy Dream. Et ils peuvent prendre un team fight. Il est bien dans sa game. Il a la lance de Chojin et la lance de Chojin sur Renekton c'est un power spike comme on en a peu à ce moment-là de la partie sur les joueurs. Deuxième Drake s'est récupéré. Les objectifs neutres pour l'instant sont tous pour l'Easy Dream. Oui, c'est un 100%. En même temps le travail de prise d'information dans la jungle il était méthodique par l'Easy Dream à l'approche de l'apparition de ce dragon et c'est naturellement qu'il a été du coup indéfendable pour l'Easy Dream. Maintenant, on devrait avoir un petit timing de reset. et il ne devrait pas forcément se passer grand-chose qu'à l'apparition du prochain dragon. À moins qu'on ait le droit à quelques coups d'éclat d'Easy Dream. Quand on voit le positionnement de Tukouille on se dit qu'on va peut-être chercher à mettre du rythme quand même. En même temps à ce stade le crocodile il peut 1v2 sans aucun problème. La Chojin est prête. L'état B Ninja. Et il a le backup de son support Nolan qui est toujours dans les bons coups toujours à chercher à mettre du rythme à proposer des grabs des catchs. Nolan tout coup. Un bon duo. Bon attention Vin s'iskipera parti directement une vac qui va aller jusqu'au bout Rosara le body slam ça passe fut explosif très bonne stopwatch mais ça ne suffira pourquoi tu fais ça Rosara ? Bon c'est cure on ne va pas de temps. je pense que tu as une Akali qui aurait même mis plus aussi pas grave double kill par contre il y a Derek qui parait de la part de Blue 10 ici sur la top lane et oui qui fait le malin donc dans le Rav la pet capitale ça va toucher directement sur la Kay ça c'est pas mal du tout la fleur en free dps derrière tout coup et qui n'hésite pas à se jeter sous la tourelle plus aucun respect au pied du bâtiment deux morts dans les rangs des utopiques là t'es un mythe qui tombe et là c'est peut-être le timing des Easy Dream Gardum c'est le moment où on passe à la vitesse supérieure et on commence à capitaliser regardez l'écart au gold qui s'est grandement creusé en très peu de temps et les utopiques j'ai l'impression à chaque fois ils sont très contents ils ramassent deux fraises et les Easy Dream ils viennent et prennent le fraisier entier c'est dur parce que tu dis que les utopiques ce qu'ils font c'est pas mal ils essayent des choses ils prennent des kills ils sont dynamiques mais les Easy Dream sont intelligents et ça ça change beaucoup en fait c'est que dans chacun de leurs mouvements ils vont aller récupérer des objectifs en plus et c'est ce qui crée cet écart de 7000 gold pour le moment 7000 gold 4 tourelles 2 dragons en face il n'y a rien il n'y a rien à part du kill le souci c'est qu'ils n'ont aucun dueliste capable de mettre de la pression en side donc ils sont obligés de subir le plan de jeu des Easy Dream ils desservent très bien de Tukouille regardez Tukouille encore une fois qui devrait partir sur la top lane c'est un back qui va être fait ils ont un 3-1 qui est très efficace les Easy Dream oui et du coup les utopiques quoi qu'ils tentent ils risquent de ne pas avoir la prio au niveau des waves et du coup ils se retrouvent pieds et poings liés à la merci du rythme imposé par Tukouille et ses coéquipiers il me caille ça vraiment qu'il peut être efficace mais en face c'est dangereux oh il y a un Medjay du côté de BlueD BlueD le non-respect il n'a même pas attendu les 10 stacks de ce noir ce Medjay directement mais pas de problème il a récupéré du kill il se dit que c'était tranquille Graalimpi d'Athènes qui est en cours pour Vince Black Cleaver en plus de la Chogine qu'il avait déjà tout à l'heure Tukouille et là côté Easy Dream on va commencer à pouvoir bouger de plus en plus 3 minutes 30 avant le Baron d'Achor attention Rosara par contre il a été vu Saïra finalement on ne va pas trop grid du côté des Easy Alors le 1-3-1 va se mettre tranquillement en place côté Easy Dream on bouge en équipe la réponse peut être bonne du côté des Utopiques qui n'hésitent pas à initier le Bum va pas passer malheureusement sur la Fleur ceci dit Nolan va tomber le premier ils se sont complètement fait surprendre les Easy Dream et cette jungle s'est transformée en leur tombeau de mort BlueD et Nolan et autant d'oxygène de gagné pour les Utopiques Le combo des Utopiques il est simple tu mets quelqu'un en l'air tu le tues parce qu'il va rester 3 ans avec le dernier soupir de Yasuo c'est pas compliqué Rosara après il a repoussé quelqu'un d'autre avec son ultimate et le truc c'est que côté Easy Dream ils ne sont pas ensemble aussi rapidement que les Utopiques et ils le payent rapidement mais bon ça fait toujours 6000 golds de l'avance pour cette équipe ils sont larges ils sont vraiment larges et ça ce n'est pas à négliger en termes de scaling il y aura la Kaysa qui va devenir de plus en plus forte mais en face on a Yasuo statique déjà c'est un début c'est pas suffisant mais c'est un bon début quand tu compares le stuff des Milleners forcément ça fait mal le Pré-Noir plus Chojin du côté de Tukouille il est il est intuable à ce stade là Tukouille il a droit de vie ou de mort sur n'importe qui oui 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 et il en est conscient encore une fois regardez son positionnement très très avancé sous la tourelle il va à l'époque un petit peu unleash c'est quasiment un midlife qui est parti il sait qu'il a du backup il faut mettre le 1-3 un peu plus proprement en place côté Easy Dream peut-être laisser un petit peu plus de temps à Vince pour progresser sur la top lane afin que les Utopiques ne puissent pas les punir dans la jungle sans perdre de tourelle sur les sides en tout cas le prochain point de rendez-vous c'est ce dragon qui apparaît dans une poignée de secondes et on va voir si les Utopiques décident de venir le contester pour une fois ils peuvent peut-être jouer 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 ce défi on va tomber des jouages Akali qui est niveau 11 t'as le combo Yashio Gragas Senpai qui a quand même un bon petit stuff sans que ce soit incroyable mais il y a des plays à faire mais il faut rester à tuer quelqu'un très rapidement sans que tout coup soit dans le coin parce que tout coup il y a vraiment une menace gênante comme tu disais oui c'est le Shinigami de la game il mange des pommes et il attend de voir qu'il va mourir alors Maisy Dream qui laisse tomber finalement le split push on perd pas de temps ouais la double pink c'est la règle double tap donc ils connaissent on va laisser finalement Enva progresser sur la top lane et on va sécuriser le dragon des nuages le deal a commencé et une nouvelle fois les utopiques ne pourront pas venir le contester ils ont toujours pas d'objectif ils se font dévorer la map sous les yeux petit à petit Baron Nashor qui va pas off dans 40 secondes est-ce qu'ils pourront le contester je suis pas sûr non plus après les Easy Dream c'est vraiment un timing qu'ils ont c'était des grosses phases de lane ils doivent jouer là-dessus absolument mais une fois que t'as trop d'avance les adversaires même si ce qu'il y a mieux que toi en théorie t'attends pas 40 000 de game on est pas en Amérique du Nord ici c'est terminé des games en open tour DLC c'est des open tours mais ouais j'ai mal de dire ça ouais c'est peut-être pas si impertinent que ça c'est un peu trop vrai pour que ce soit pas triste ça se tient ça se tient allez dans quelques secondes le Baron Nashor va faire son entrée dans la faille de l'invocateur c'est le moment où les Easy Dream vont se mettre à jouer topside on dispose toujours de la téléportation pour Vim ce qui devrait logiquement partir bot il y est déjà d'ailleurs et maintenant les 13u il va falloir faire un choix tenter un catch apparemment c'est tout couille par contre le 1v2 il peut peut-être le prendre tout couille il faut s'en méfier ceci dit il y a la cavalerie qui arrive il s'y met à 4 pour venir shut down le mid laner des Easy Dream la téléportation risque de ne rien changer tout couille quelle résilience maintenant c'est Nolan qui passe devant trouve un flé sur 2 joueurs la rotation de CC ne connectera pas grâce à l'ultime défensif du juggler on tente de s'extirper le dash in du carry AD des 13u n'y changera rien c'est une hécatombe 2 morts dans les rangs des 13u qui ne parviendront pas à chercher le revenge kill les dash in de la part Denmich qui va trouver le bum ceci dit le team fight n'est pas encore terminé les 13u qui se battent jusqu'au bout malheureusement Denmich ne pourra plus faire la différence on aura perdu que Nolan du côté des Easy Dream et c'est un 5 pour 1 avec le Baron Nashor à la clé aïe 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 c'est dur à encaisser c'est dur à encaisser ça pour les utopiques perd le team fight ils se font ace ils perdent le Baron Nashor ça file 6 stacks de Medjay à Bluody et ils n'ont pas réussi à tuer Tukou voilà ils ont mis trop de ressources sur un Renekton et le backup était là la cablarie est arrivée Glopo je t'avouerai quand j'ai vu les deux joueurs se diriger vers Tukou je me suis dit aïe 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 ça va être compliqué ça va être très très compliqué au début de 2 je me suis dit c'est chaud après j'en ai vu 3-4 je me suis dit bon ça passe même si c'est Tukou mais non ce n'était pas que Tukou c'est la force de l'amitié d'Easy Dream là Tukou il est littéralement intuable en fait il a l'étabie ninja il a le manteau de spectre en fait à ce stade il faut bien comprendre que si jamais Tukou il venait à mourir ça veut dire que le teamfight est gagné en fait parce que le temps qu'il faut pour le faire tomber derrière tu te fais punir ah ouais mais si tu le tombes pas c'est lui qui te tombe le problème c'est qu'il n'y a aucune bonne solution là t'es dans le moment où tu dis bon les gars il y a un gros necton en face qui est dans un giga power spike il a deux items ennemis t'es dans le moment où t'as 10 000 gold de retard forcément les choses se compliquent et le baron Nashor aïe un baron Nashor porté par 4 joueurs seul Nolan n'en disposera pas mais il n'y a pas de TP en ont-ils besoin à ce stade on sait qu'ils ont énormément d'espace puisque la T2000 est déjà tombée donc aucune difficulté à sautctroyer les map contrôle comme on les voit en train de le faire mais est-ce qu'il y aurait du public pour soutenir un peu les Utopiques parce que les Utopiques je pense a pris une phase de jeu telle que celle-ci allez allez pour les Utopiques il ne faut pas les abandonner le public français n'abandonne pas les équipes même celles qui sont en difficulté c'est dans l'adversité qu'il y a plus de gloire que le pauvre merci madame sans péril on triomphe sans gloire bien sûr alors que cette T2 va tomber indéfendue car indéfendable les Utopiques qui vont devoir creuser les tranchées défensives au pied des T3 c'est là que va se jouer leur destin alors qu'on a les Easy Dream peut-être qui se précipitent un peu pour aller faire tomber la première T3 et les Utopiques impuissants qui assistent à la destruction de leurs édifices ouais ils n'ont pas de miracle à faire s'ils tentent un teamfight il faut vraiment qu'ils tuent genre 2-3 joueurs et qu'il reste plus que Tukoui quasiment en fait et là il va peut-être gagner du coup il faut toucher un bump sur tous les gens sauf Tukoui puisque Tukoui de toute façon tu ne pourras pas faire grand chose il y a vraiment des gens qui pensent que le public est faux c'est ouf ils ne connaissent pas l'open tour c'est pour ça et la salle bondée l'arena au gaming c'est assez ouf de gens qui appuient on va aussi dire que comparé à certains moments de la LCK on a des bons micros d'ambiance et c'est cool merci merci d'être là c'est le feu ce public les Utopics n'ont perdu que leur inhibiteur mid donc pour le moment ce n'est pas si terrible par contre c'est avec la suite de ce Baron qu'on va voir si les Easy Dream peuvent progresser davantage c'est là que ça va être compliqué le public n'a pas encore vu notre Raptor apprivoisé il est assez ouf on va s'échapper on s'échappe côté Easy Dream on a un petit peu peur et j'ai l'impression avec leur Nashor pas trop de forcing ils ont pris la mid lane il leur reste encore un petit timing qui n'est pas inintéressant ça push bot personne n'est là pour défendre face à Tukoui et du coup forcément on essaie de maintenir au top en même temps Luffy Explosive de Boudi qui ne passera pas une vacante dans la maladie directement Rosara qui essaie de faire une engage c'est pas mal on va essayer de bum ça passe Senpa qui sera au côté qui dépelle sa frontchette de la part de Unleash il y a tout de même une tourelle prise par Tukoui pendant ce temps la Boudi qui essaie de sans Fear Unleash qui court qui court et qui court beaucoup plus vite Unleash ça y est ça passe la technique du sumo va essayer de ce fight ça va le faire bon islam double kill pour Rosara et pendant ce temps sur la bot lane c'est Tukoui qui s'amuse et qui rentre comme dans du beurre dans la base des Utopiques l'inhibiteur bot a été récupéré alors ça coûte 3 morts dans les rangs Easy Dream mais cet inhibiteur il va coûter très cher la première tourelle effectivement il faut se satisfaire de peu de choses parfois et il faut surtout se satisfaire d'avoir le statique plus l'am d'infini pour ce Yasuo c'est risqué mais je pense que quand on est là dans la game si tu fais ce terrain de toute façon t'auras pas assez de dégâts pour être clutch autant essayer de jouer le clutch jusqu'au bout et de te dire sur un malentendu ça passe d'ailleurs en parlant de malentendu BlueD a revendu son medjay il s'est dit qu'il mourrait trop un petit peu de respect quand même ça se mange je sais pas ça se tente allez Dragon des Montagnes pour le moment qui vont quand même essayer de jouer de façon à peu près organisée ils n'ont plus qu'à group top de toute façon à ce stade le Dragon des Montagnes ne constituerait qu'une formalité sur le chemin et là regardez l'inventaire de Tukouille la stopwatch qui vient d'arriver encore un BF puisqu'on se dirige vers l'ange gardien et là ben voilà le Crocodile est immortel niveau 16 là le Dominus rend 3 là oh BlueD on l'a vu ça tape du Krapa et allez Dragon et ensuite il suffit d'aller pousser au niveau du top et d'ailleurs Tukouille qui est déjà en train d'amener la wave pourquoi aller pousser au niveau du top parce que le Baron d'Achor repopera au niveau du top parce que mid et bot il y a déjà les inithers de tombés donc ça push automatiquement ce qui fait que les Utopiques vont devoir à la fois défendre mid à la fois défendre bot et devoir faire face à l'invasion Easy Dream sur le topside de la map qui arrive avec une petite armée derrière Tukouille grand général des sbires allez la rotation est toute indiquée pour aller gratter cette T2 top les Utopiques devraient la laisser tomber et le bras de fer final devrait se livrer au pied de la T3 tentative de coup de grâce pour l'Easy Dream on est à 5 sur la top lane pardon oh la peine capitale oh j'ai cru c'est l'histoire de faire coucou de dire que ça existe mais voilà là c'est juste attente de la pression attente des Megazord qui arrivent doucement mais sûrement dans la base adverse on maintient du push un petit peu partout ça semble facile vraiment la partition jouée par l'Easy Dream ici est tout à fait correct Mozart en serait jaloux alors il semblerait qu'on soit partis pour jouer avec le deuxième Baron Nashor finalement pour l'Easy Dream ils peuvent se le permettre eu égard au map contrôle qu'ils ont pu disposer dans la jungle topside les Utopiques devraient faire check tous les push pour avancer sur cet objectif et le Baron va tomber extrêmement vite avec un Dragon infernal et double montagne plus ah c'est un Varus qui n'est pas parti Guinsoo c'est un Varus coup critique ouais c'est un Varus qui fout des patates ça fonctionne aussi le Patatus on l'appelle le Baron Nashor est tombé extrêmement vite Tukouille tente de surprendre Rosara et là ça sent pas bon pour Utopique pour le dire diplomatiquement oui disons qu'ils ont affronté quand même le champion d'open tour qui est une des équipes actuellement qui est très en vogue sur la CNFR qui est très bonne figure au niveau de la LFL c'est pas non plus l'inversaire c'est un Tukouille le flasher directement il va essayer d'aller prendre le Kisane passera pas sur Senpai il est un V4 Tukouille ici c'est le suicide de Tukouille il est temps peut-être pour les Utopiques de reprendre en main cette game on a encore l'ultimate pour Osara et encore l'ultimate pour Unlish il a même pas pu stopwatch Tukouille il s'est un petit peu emballé maintenant on va voir c'est quoi qui vient peut faire le tap tout seul c'est un gros burst qui est parti directement sur Aiku pour le sortir de cette délente le fight on a fait le capital qui a connecté à MaxRange qui force la cleanse de Unlish il y avait Rosara qui est arrivée en follow-up ils sont encore 4 les joueurs Isidrim à disposer du Baron Nashor et à progresser sur la T3 top qui semble complètement impossible à défendre pour les Utopiques l'inhibiteur devrait suivre sans aucun problème la rotation sur l'inhibiteur mid semble tout indiquée quoique l'initiation de Rosara le follow-up se met en place avec Enva qui progresse et qui va prendre la vie de la fleur la chasse se poursuit Enva qui continue Adashin derrière c'est Nolan qui devrait être abandonné pour couvrir la retraite de ses coéquipiers mais le mal est fait Gardoum l'inhibiteur top est tombé c'est à dire que côté Utopiques à chaque fois je suis content de les voir prendre des kills mais ils sont toujours 8000 goals de retard ils ont toujours à peine un inhib qui a repop ils ont toujours plus qu'une seule T4 et même si je me dis que ça leur donne de l'espoir et ça nous en donne aussi un petit peu c'est un espoir qui est bien mince mais plus la game dure plus t'auras Kaisa et Yasuo qui peuvent être incroyables on a les 3 items sur la Kaisa c'est vrai les 3 items sur Yasuo également il est vrai aussi on a le ping comme quoi Varus a le flash très important on a plus le flash c'est à dire que là il y aura un gros focus Varus mais dans ce fight là il n'y avait pas tout couille on rappelle qu'il a grid il a commis une faute il a troll on appelle ça une faute grave on pourra le tirer ton C'ding pour ça mais ce serait une autre fois en attendant tout couille ça reste quand même un Renekon qui a 4 items pour le moment d'ici 10-15 minutes ce sera moins gênant actuellement ça reste un monstre que tu ne peux pas ignorer dans un fight il n'a plus de flash la fleur et Bloody non plus et ça par contre ce sont les infos importantes pour les Utopiques alors quelle est la décision pour les Utopiques ils ne vont pas tenter de défense haute ils vont affronter leur destin devant cet inhibiteur les inhibiteurs mis des bots qui en respawn et les Easy Dream qui s'embourbent un petit peu qui ont du mal à venir de façon clean là ils ont l'opportunité ils ont encore le Baron Nashor ils sont à 5 pour une fois et c'est peut-être synonyme de la fin de Rosara et de ses coéquipiers Winwall qui a déplacé peut-être un peu tôt c'est bien de faire des cancel d'animation c'est moins bien de ne pas avoir dans Winwall il faut toujours être méfiant Lim qui ne va pas tomber si rapidement on a du mal à réellement s'avancer du côté des Easy Dream ça y est il est temps la fleur peut taper quand la fleur tape ça tombe assez rapidement il y a une méga wave qui arrive au top Eiku ça le démange on le voit il a envie d'engager il est positionné sur le côté par contre il se fait intercepter par Bloody Bloody qui a claqué l'ultime mais qui ne touchera personne ceci dit c'est Tukoui qui prend la relève et qui se projette directement dans la mêlée il va sonner à lui tout seul toute la backline des Utopiques alors que les kills pleuvent c'est qu'ils se font écraser les uns après les autres les Easy Dream qu'on n'arrête plus aux portes de ces tourelles 3 morts déjà dans les rangs des Utopiques c'est un carnage Gardome les tourelles qui se font détruire le Nexus qui va suivre et une victoire finalement logique des Easy Dream une victoire attendue mais on ne pourra pas m'envole en tête que les Utopiques ils ont de la ressource ils ont de la ressource ils arrivent à faire des moves ils essayent des choses c'est juste pas assez parfait c'est juste pas au bon moment parce que ça manque de macros ça manque d'objectifs récupérés ils ne sont pas arrivés jusqu'ici par hasard non voilà je suis d'accord ils sont au moins gold de 3 je pense qu'il y a un truc il y a un truc à faire avec eux ouais là j'espère forcément bien sûr mais non pour le coup Utopiques c'est quand même une équipe qui est dynamique qui essaye de faire des moves mais qui ne les fait pas de façon assez smart parce qu'ils y perdent plus à côté et ça c'est juste une question d'expérience en team vraiment parce que côté Easy Dream ils n'hésitaient pas à chaque fois à sacrifier des joueurs à aller prendre autre chose et c'est l'autre qui a une bonne com qui savent quel est leur plan de jeu et ce qu'ils vont faire après c'est ok toi tu meurs toi tu meurs toi tu meurs toi tu vis toi tu meurs oui et ils vont récupérer autre chose directement donc c'est smart le côté Easy Dream mécaniquement c'est bon aussi on a vu à la fin quelques petites folies mais pas trop de problèmes là-dessus là au côté Utopiques c'est en mode ok les gars on fait ça on fait tous ça ils arrivent à faire des moves mais il manque le côté voire deux minutes avant peut-être peut-être à voir s'ils sont capables de rectifier le tir d'ici la prochaine étape en tout cas c'est une belle découverte et j'espère qu'on va pouvoir les recroiser peut-être toujours un petit peu plus haut là c'est vrai qu'ils sont tombés contre Easy Dream enfin c'est l'équipe favori pour le coup les détenteurs du titre pour le moment ce sont eux qui on le rappelle ont remporté la dernière étape de l'Open Tour face à BTL qu'ils avaient alors gagné deux fois successivement ils auraient pu tomber contre les Lunaris ça aurait été incroyable contre l'Opportunity ça aurait été trop trop bien comme game Lunaris Utopique je pense ça je pense aussi est-ce qu'on a des résultats d'ailleurs des autres games donc pour vous dire un petit peu ce qui se jouait à côté on avait donc Easy Dream a joué contre Utopique que vous venez de voir ils ont gagné Lunaris Lunaris a gagné contre Opportunity du coup on aura Lunaris Easy Dream ça va être chaud pour les Lunaris à mon avis ça va être compliqué surtout qu'ils n'ont pas Soaz cette fois ils n'ont pas Soaz BTL a gagné face à Wii et du coup les ASL alors ASL je vais vérifier Alpha Slayer oh mais attends les Alpha Slayer c'est la fameuse qui avait Crackmo Frappy Robalas c'est tout X-Dai Lingui non je ne crois pas qu'il y a Robalas peut-être que là il ne joue pas après je ne sais pas qui joue aujourd'hui mais c'est l'équipe où on a Frappy Rx-Dai Robalas Lingui Weeds et joueur de flûte c'est Crackmo bien sûr si vous ne connaissez pas Crackmo il joue de la flûte dessinateur de talent aussi dessinateur de talent il est extrêmement solide sur ses dessins Superband Ziggs Velkoz tous les pics un peu bizarres il les fait et Crackmo c'est le genre de mec en fait en solo queue il a des classements parfois solo queue qui sont dégueulasses mais tu le mets dans une équipe et il fait des perfs de ouf c'est assez rigolo c'est vraiment un joueur tu vois qui il a la force de l'amitié mais au plus profond de lui il se déchaîne à ce moment là et puis gros joueur de Velkoz aussi aussi il faut le souligner Velkoz qui est un champion que j'affectionne particulièrement j'aime bien le truc à tentacules pardon j'aime bien le truc à tentacules non j'aime bien la géométrie je te laisse les tentacules si tu aimes ça non je vais te laisser je vais te faire une règle à une équerre en tout cas oui j'espère qu'on pourra peut-être commenter cette game parce que ça s'annonce bien ça me ferait plaisir de voir les Alpha Slayers ouais Alpha Slayers face à BTL ça peut être rigolo ça peut être rigolo comme on a vu les E-Dream après il y a Lunari Lunari alors qui joue aujourd'hui côté Lunari je ne sais pas si vous avez l'info parce que Lunari le problème c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs à ligne pour faire la liste Soaz Zatos LRB Chap Thio Shark Melon Narcus et je ne sais pas qui est l'autre dernier on verra un petit peu qui va jouer mais ça on verra aussi quel game on casse d'ici quelques minutes vous le saurez patientez et on se retrouve bientôt pour la suite de l'Open Tour à tout de suite